coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi j'ai une petite voix parce que c'est le matin tout simplement bon le matin il est quand même 11h24 mais ça reste le matin là c'est dimanche on va pas parler trop fort non plus je suis contente parce que les dimanches c'est vraiment calme dans la rue et il faut profiter de ce calme sinon j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un peu blabla d'épée vlog d'épée je sais pas trop ce que je change à chaque fois l'intitulé de ce genre de vidéo sur ma toile de chez dac la huileau que je vais essayer vraiment de booster de terminer incessamment sous peu puisque j'ai bientôt une toile enfin j'espère vous allez comprendre à faire pour halloween voilà donc je vous explique il y a juste un petit souci c'est que je ne l'ai pas encore reçu j'ai commandé donc c'était les nouveautés chez oral oa pour halloween et j'en ai commandé deux le problème c'est que ça a été expédié mais sur mon suivi mondial relais ça me marque que le colis est encore chez l'expéditeur donc j'ai envoyé un mail à oral oa en leur disant voilà que mon suivi je ne savais pas si mon suivi était à jour parce que ça marquait encore colis chez l'expéditeur alors que beaucoup ont déjà reçu leur colis voilà en gros ça faisait deux jours que c'était écrit colis chez l'expéditeur donc je trouvais ça bizarre donc ils m'ont répondu que non non c'était bien parti de leur côté et que apparemment il y avait des soucis de suivi avec mondial relais donc dites moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou pas enfin en tout cas là récemment donc je ne me fie pas du coup à mon suivi et étant donné que j'ai vu que beaucoup avaient reçu leur colis vendredi je me suis dit bon je vais aller voir dans mon point relais s'ils ont reçu mon colis et non pas de colis après le mec du relais m'a informé que leur livreur manger de relais n'était pas passé donc je me dis ah bon peut-être c'était avec lui mais il n'est pas passé donc je suis repassée là-bas samedi parce qu'ils m'ont dit qu'ils passaient normalement tous les jours vers 16h etc donc j'y suis repassée samedi hier et ils m'ont dit non toujours pas de colis il m'a dit ensuite peut-être de repasser comment dire ah non que le livreur n'était toujours pas passé donc ils m'ont dit de repasser hier en soirée donc je suis repassée vers 22h un truc comme ça et non 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 il est passé mais pas de colis pour moi bon ok ensuite donc ils m'ont dit de repasser que mardi parce que le livreur mondial relais passe de mardi à samedi donc dimanche et lundi il n'y a pas et du coup ça m'a dégoûtée parce que j'en ai marre d'attendre là en fait sachant que Delphine en plus de ça avec qui je vais faire du coup la toile pour Halloween pour voilà faire on va faire la même toile quoi et ben elle elle a déjà reçu elle a déjà préparé sa toile et du coup bon bah à cause de moi elle ne peut pas encore commencer je ne sais pas est-ce que je lui dis bon bah de commencer je ne sais pas parce que du coup c'est vrai que ça me ça me frustre aussi voilà parce que maintenant je suis pressée pour moi mais je suis aussi pressée pour Delphine qui a hâte de commencer étant deux fans d'Halloween je peux comprendre donc je ne sais pas franchement je n'en ai aucune idée du coup ce que je vais faire c'est que je vais renvoyer un mail à à Oraloa avec avec la capture d'écran je pense du du Mondial Relais pour qu'il puisse vraiment me dire est-ce que réellement c'est parti ou est-ce que est-ce qu'ils n'ont pas oublié je ne sais pas alors ils m'ont certifié que non que ça n'avait pas été oublié mais en fait étant dans le domaine on peut éditer une étiquette éditer un machin mais avoir oublié peut-être de coller de faire le colis et de coller le truc sur le voilà du coup sur étant donné que ça n'a pas été scanné parce que là ils me disent que c'est encore chez l'expéditeur donc l'étiquette a été créée mais ça n'a pas été scanné pour l'expédition donc ça veut dire que peut-être ils pensent que ça a été envoyé mais en fait non donc je vais leur envoyer la capture d'écran de mon suivi comme ça je vais leur demander mais est-ce que c'est vraiment parti parce que je commence à avoir un doute je ne l'ai toujours pas reçu à ce jour pourtant je ne sais pas si hier samedi même 22h au relais et toujours rien donc je ne sais pas je vais voir j'ai fait un café en fait ça commence à je sais que bon franchement c'est quoi c'est 5 jours 5 jours 4 jours ça fait 4 jours donc bon je me dis tu ne peux qu'encore attendre mais en fait du coup ça me met un doute de savoir que beaucoup ont reçu leur colis et que apparemment personne n'a mis de comment dire sur oraloi il n'y a personne qui a mis de de message comme quoi ils avaient eu un souci sur leur suivi enfin voilà personne donc en fait c'est ça qui me qui me met qui me fout un gros doute en fait et j'ai peur du coup qu'en fait ma toile n'ait pas été expédiée qu'ils ont juste édité l'étiquette mais qu'ils ont oublié de faire le colis et de l'envoyer voilà je ne sais pas et j'ai peur du coup qu'ils n'aient plus les toiles en stock aussi c'est pour ça je vais quand même faire un mail ça ne coûte rien je vais leur dire désolée encore d'insister voilà j'aime pas être gênante mais là là j'ai tellement encore ça serait une autre toile franchement j'aurais attendu il n'y a pas de soucis mais là vu que j'ai hâte parce qu'il faut que je fasse la préparation avec vous il faut que je fasse la mise en place enfin tout 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 en vidéo pour que Delphine puisse commencer aussi voilà c'est pour ça que je suis un peu pressée bref on va voir franchement on va voir après j'ai pas peur quoi je sais très bien que si c'est pas expédié ils vont me l'expédier si ça a été expédié bon bah je l'aurai au pire la semaine prochaine s'il y en a plus en stock bon bah je sais pas là j'aurai vraiment grave les boules mais peut-être que je choisirai une autre toile à la place voilà bon écoutez que voulez-vous on verra bref ça a combien de temps là oh ça va 8 minutes alors bon bah je vous ai tout raconté par rapport à ce qui se passe actuellement enfin au niveau des loisirs ah oui si je vais juste vous montrer avant de passer à autre chose je vais juste vous montrer vous savez on a le défi avec avec Céline Cécile je crois qu'il y a aussi peut-être Pauline qui fait ce défi là je ne sais plus franchement je ne sais plus Mime il y en a plein franchement Marina du coup Marina n'a pas pu le faire parce qu'elle n'a pas reçu la bonne version mais oui en fait il y a un gros souci sur ces toiles là c'est qu'on peut vite tomber sur la mauvaise couverture ou alors comme moi ne pas recevoir les bons fils donc j'ai commandé j'ai reçu sur j'ai reçu oh là là j'ai du mal là qu'est-ce que je veux dire en fait j'ai commandé sur AliExpress ma toile vous avez vu l'unboxing de toute façon et donc j'ai voulu commencer sauf que je vous ai montré j'ai reçu les mauvais fils j'ai reçu les fils de soie donc j'ai commencé voilà j'ai fait ça alors ça ça m'a pris un temps de ouf mais j'ai l'impression qu'on prend vraiment plus de temps à faire le point de croix avec les fils de soie que du fil normal et du coup ça m'embête un peu j'avoue j'avoue que ça m'embête un peu parce que c'est c'est fastidieux quand même comme comme type de fil je dirais à broder pas du tout mais comme type de fil tout simplement donc je suis en hésitation est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête je ne sais pas sachant qu'en plus de ça ma vie normale donc Angélique a mis en place il ne faut pas que j'oublie de mettre les noms de chaînes il ne faut pas que j'oublie n'oublie pas s'il te plaît n'oublie pas mets les noms de chaînes barre d'infos ça c'est pour moi voilà Angélique de la chaîne ma vie normale a mis en place pour pour l'année enfin pour l'année prochaine non pas du tout un nouveau projet elle appelle ça un sale donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressés voir sa vidéo où elle l'explique tout je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et et donc j'ai craqué je me suis dit bon vas-y j'ai craqué j'ai acheté le diagram vous allez voir c'est celui avec les enfants et elle a dit qu'en fait on pouvait commencer c'est par saison cette fois-ci c'est pas par mois pour 2024 c'est par saison et sachant que la saison hiver va commencer là jusqu'en 2024 donc elle a décidé de commencer enfin qu'on pouvait commencer à broder je veux dire ça à broder le comment dire l'illustration pour la saison hivernale qui va commencer le 22 ou 21 décembre voilà donc j'ai commandé ce diagramme parce que bon c'est quand même un coût donc je vais commander par saison au fur et à mesure donc là j'ai suivi l'hiver j'ai juste téléchargé faudra que j'imprime ça mais bon vu que j'ai pas d'imprimante ici je vais imprimer au boulot et j'ai déjà noté toutes voilà toutes les DMC que je vais devoir acheter par contre là on a pas encore la promo vous savez des fois ça passe à 80 centimes ou 90 centimes je sais plus là c'est à 1,29€ donc pour l'instant je commande pas mais j'ai tout noté là si je commande pour l'instant avec les prix qu'on a aujourd'hui ça me ferait parce qu'on a 24 couleurs 24 couleurs et ça me ferait 35€ voilà sachant qu'il y a des couleurs que je dois prendre en deux fois en fait donc ouais 35€ ouais voilà donc pour l'instant non j'attends de voir si ça va baisser un petit peu de toute façon j'ai encore le temps il faudrait aller que je commande vraiment au plus tard mi-novembre on va dire mi non même fin novembre fin novembre il faudrait que je commande voilà donc pour l'instant j'attends en plus de ça je vais aussi commander la toile Aïda sur Maison du Canva et j'hésite aussi sur la couleur mais je pense que je vais partir sur un qu'est-ce que c'est je pense que je vais partir sur une toile pas blanche parce que bon bah pour l'hiver il y a beaucoup de blanc donc je vais pas prendre une toile blanche mais je vais partir sur une toile un peu alors soit gris un gris bleu voilà clair gris bleu clair soit sur un vert un peu comme attendez je vais voir ils appellent ça comment déjà un vert je sais plus un vert un peu froid est-ce que j'ai là un vert un peu froid mais voilà j'hésite entre deux et il faut aussi que je pense pour les prochaines parce que là il y a des promotions donc c'est pour ça c'est un vert antique ils appellent ça voilà un vert antique et je pense que ça pourrait bien passer ça fait vraiment un peu froid un peu ouais donc je sais pas pour l'instant ouais c'est 1,29€ encore pour l'instant donc tout de suite je ne commanderai pas mais il faudrait que je commande bon bref voilà voilà où j'en suis en tout cas alors j'ai trouvé quelques questions auxquelles je pourrais répondre avec vous dans cette vidéo bon je pense que je vais en prendre à les 5 parce que après ça va faire trop long pour la vidéo 5 ou même peut-être 3 je sais pas on va voir j'aimerais bien ne pas dépasser les 25 minutes alors question numéro 1 quelle est ta façon préférée de passer une journée de congé et bien c'est ce que je suis en train de faire actuellement bon je ne suis pas en congé mais un jour de repos quoi ce que je suis en train de faire actuellement c'est à dire faire un loisir qui me plaît et en soirée faire regarder une série qui me plaît voilà tout simplement moi ça c'est vraiment mon truc parfait en jour de congé voilà en gros faire que des loisirs changer les idées m'empêcher de penser à des trucs négatifs voilà ensuite quel type question numéro 2 quel type de musique aimes-tu alors moi j'écoute un peu de tout sauf du rap j'écoute pas de rap électro franchement c'est très rare aussi mais je peux en aimer par exemple j'ai un ancien collègue qui devient un ami qui qui fait de la musique et lui il est un peu dans l'électro il fait des remixes et et par contre ce qu'il fait bon bah j'adore j'adore ce qu'il fait du coup du coup bah lui par contre j'écoute sa musique mais à part ça j'écoute beaucoup de musique de Selena Gomez j'adore Selena Gomez j'adore Adèle j'adore il y a un mec là que j'ai connu il n'y a pas longtemps comment il s'appelle déjà mais j'adore ses musiques c'est un peu des musiques comment dire pop sad je crois qu'ils appellent ça attendez j'ai plus son nom faut que j'aille dans mes titres liker il s'appelle Benson Boone j'adore ce qu'il fait voilà j'écoute un petit peu aussi de j'adore Taylor Swift évidemment j'écoute aussi un petit peu de K-pop mais un petit peu voilà je suis un peu obligée quand même d'écouter de la K-pop étant donné que j'adore les dramas coréens c'est vrai qu'il y a certaines musiques qui me plait qui me plait beaucoup aussi dans la K-pop voilà ensuite je pense que vous connaissez tous les Blackpink par exemple ou BTS voilà j'aime beaucoup mais c'est vrai que moi je suis plus dans l'ambiance un petit peu sad musique sad pop voilà ensuite il faut que je retourne en fait il y a plein de musiques que j'aime bien mais voilà c'est un peu le style que j'aime question numéro 3 quelles ont été les meilleures vacances bon j'ai dû couper parce que la batterie enfin la batterie pas du tout l'appareil chauffait trop voilà donc j'en étais à la question numéro 3 quelles ont été les meilleures vacances que tu aies jamais prises et pourquoi et bien c'était au mois de mai avec avec ma famille quand on a été donc dans le sud c'était trop trop bien en fait c'était la première fois qu'on y allait vraiment tous ensemble avec ben voilà avec tout le monde voilà et il y avait même le chéri de ma soeur enfin c'était trop trop bien et la copine de mon frère aussi enfin c'était trop bizarre j'ai adoré et vraiment ça m'a reconnectée avec mon côté un peu famille j'ai ouais j'ai les meilleures vacances et ça nous a fait prendre conscience qu'on avait le droit quand même de profiter comme tout le monde de de voyager et et depuis ça bah du coup j'ai remarqué que ma mère était comment dire avait plus envie de bouger parce qu'avant voilà elle osait enfin c'est pas qu'elle osait pas mais elle avait aucune envie de sortir de chez elle de faire des vacances pour elle c'était rien juste histoire de rester chez soi mais maintenant elle aime bien bouger elle aime bien voilà elle a bien envie de voyager un petit peu plus je pense qu'on a tous un petit peu le ras le bol de pas de la routine mais bah on a envie d'un peu s'éloigner chacun tous de de nos lieux de travail on va dire et et ça fait du bien voilà bon après nous on est quand même très casanière avec ma mère et on aime bien partir mais pas trop longtemps non plus mais ça fait du bien franchement donc je dirais les vacances que j'ai que j'ai eu avec ma famille au mois de mai dans le sud et on a fait vraiment tout le tour on a fait toutes les côtes en fait c'était trop bien ensuite question numéro 4 quelle est la prochaine destination sur ta liste de voyage et pourquoi prochaine destination alors moi j'adorerais aller en Corée du Sud mais j'aimerais tellement mais tellement mais tellement le problème c'est que bon j'ai pas envie d'y aller toute seule hein parce que n'empêche que alors il dit sécurité sécuriser sécuriser mais bah tu vois une étrangère toute seule enfin voilà je sais pas je suis pas très pour y aller toute seule en fait donc je sais pas pour l'instant mais en tout cas ça serait vraiment le voyage que j'aimerais trop faire après il y a aussi l'île Maurice parce que l'île Maurice on a de la famille là-bas j'ai mon frère qui avait fait ses études là-bas et donc bah j'aimerais j'aimerais vraiment bien y aller à côté de ça il y a aussi l'île de la Réunion voilà donc tout est tout est collé l'île de la Réunion et à la Réunion bah c'est surtout pour aller voir mon grand-père qu'on a enterré là-bas et bah du coup j'ai jamais eu l'occasion d'aller le voir là ça fera 3 ans l'année prochaine donc j'aimerais bien pour l'année prochaine aller le voir donc j'ai j'ai demandé à ma famille si c'était possible qu'on fasse ça donc ils m'ont dit que oui mais maintenant voilà encore une fois ça va être selon le budget parce que ça coûte une blinde mais vraiment une blinde mais j'aimerais trop franchement c'est c'est vraiment le prochain voyage que j'aimerais vraiment faire c'est donc aller voir mon grand-père et aller à l'île Maurice et voir un petit peu le paysage qu'on a là-bas les merveilles voilà en plus de ça bon bah mon frère connait par coeur donc comme ça au moins on se fera pas attrape-négoter voilà bah écoutez je pense qu'on va arrêter à la question attendez la question 5 elle va aller hyper vite question numéro 5 quels sont tes passe-temps favoris faire du DP faire du point de croire regarder Netflix traîner dans mon lit aller voir ma famille voilà c'était rapide donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas si vous voulez répondre aux questions je mettrai tout en barre d'infos comme ça au moins voilà ça vient d'un site franchement je sais même pas si c'est un site fiable il y a écrit à sa façon apprendre à se connaître bref il y a combien de questions dans ce truc j'ai mis en favori comme ça au moins j'ai les questions je crois qu'il y en a 100 150 questions voilà donc qu'est-ce que je voulais dire bah je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais de gros bisous 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 à bientôt à bientôt